Salut à tous on se retrouve pour un nouveau tutoriel de modding et donc dans ce tutoriel on va s'intéresser aux directions de blocs donc là actuellement je suis en jeu avec une citrouille en main comme vous savez la citrouille est un des blocs orientable de minecraft donc en fonction de la direction où vous allez être pour la placer la texture va se placer à un endroit différent donc ce qu'il faut savoir c'est que pour faire ça minecraft va utiliser en fait le metadata en gros il ya une des citrouilles bon ce que j'aurais dû faire c'est afficher le je l'ai pas fait mais j'aurais dû faire un item pour afficher le metadata du bloc sur lequel on fait un clou droit et bon chaque citrouille ici possède un metadata différent et en fait ce qu'il va se passer c'est après c'est qu'en fonction du metadata la texture va être mis à un endroit différent donc on peut facilement appliquer des textures différentes à un bloc qui ne possède pas de metadata tout simplement en posant un metadata différent en fonction de là on va le poser par contre si on applique le même code sur un bloc avec un metadata par exemple si je fais un copier coller de la citrouille sur mon bloc je sais pas si j'ai un bloc ici qui possède une je crois que j'ai aucun de mes blocs qui possède une différente devant j'aurais dû faire ça et je l'ai pas fait bref si je copie le code pour la citrouille sur un bloc avec un metadata ce qui va se passer c'est que du coup en plaçant le bloc de metadata 1 en fonction de la direction je vais le placer il y a le bloc metadata 2 etc qui vont se poser donc ça ne fonctionnera pas comme ça et donc pour les blocs avec metadata qui ont déjà enfin qui ont déjà plusieurs blocs sur la même metadata il va falloir utiliser autre chose et en fait on va tout simplement passer sur les taillent entities c'est pour ça que j'ai fait un tuto sur les taillent entities avant de faire ce tuto là donc on va tout de suite commencer par Tcode donc on va commencer par le premier cas le cas le plus simple où le bloc ne possède pas de metadata et donc on va utiliser metadata pour la direction et dans ce deuxième cas on va se baser sur le taillent entity alors c'est parti donc je vais rendre le bloc normal le bloc tutoriel 1 je vais le rendre directionnel du coup je vais parce que là j'avais fait donc dans le dernier tuto j'avais fait un système pour faire en sorte qu'il soit invisible et qu'il soit agréatif donc ça je vais supprimer je vais simplement faire que si la texture est sur le side qui est égal à 3 par exemple on va faire retourne zis.crease il utilisera l'autre icône par contre le créage je vais le nommer tout simplement bloc icône 2 voilà donc on va aller chercher dans le code de la citrouille ça aussi il n'y a plus besoin non plus parce que ça c'était pour la transparence on va chercher dans le code de la citrouille le code qui permet d'effectuer la rotation à savoir que il y a dans le code du piston le code qui permet de faire un bloc avec 6 rotations et normalement dans le code enfin le dans la dans la tête il devrait y avoir le code pour faire 8 rotations c'est comme vous savez les 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 têtes ont 8 rotations mais ça par contre on n'aura pas besoin dans le cas d'un bloc plein on verra ça sûrement de lorsqu'on va faire les les rendus spéciaux de bloc pour ça on n'aura pas besoin donc on va aller dans net.minecraft.bloc et je suis déjà trop loin et la citrouille donc bloc p donc p euh je suis trop loin et bien sûr voilà il est là voilà donc et bien le code qui permet d'effectuer la rotation de la citrouille c'est tout simplement un bloc pas cette baille vous pouvez voir ici donc cette fonction int i est égal à matelper.floor double et on va tout simplement reprendre ça voilà par contre je vous conseille juste de renommer ces arguments donc ça euh là j'ai fait ctrl shift t à la place de ctrl shift r c'est pour ça qu'il m'a mis la page c'est un réfécteur normalement si vous faites ctrl shift euh alt shift r pardon ça vous ouvre directement ça donc hop alt shift r et donc si vous faites alt shift t ça on met ça on va rester sur rename donc vous pouvez faites plutôt alt shift r euh y z ça c'est l'entité qui vient de le passer donc on va mettre simplement living et ça c'est l'item qui possède en main lorsqu'il a posé donc stack Voilà donc alors ce code est un petit peu complexe euh comment explique ? euh living.rotation I je sais pas comment prononcer ça c'est en gros une variable qui est la rotation sur l'axe non je sais plus pour les rotations les axes j'ai oublié leur nom parce qu'il y a deux axes l'axe en fonction de si vous regardez en haut et si vous regardez en bas et ensuite quand vous tournez sur vous même donc ça c'est l'axe où vous tournez sur vous même il a un nom je sais plus il est multiplié par 4 puis divisé par 360 alors divisé par 360 ça c'est pour passer de degrés en radian par contre multiplié par 4 ça je sais pas pourquoi enfin bon on va réutiliser ce code puisque Mojang l'utilise normalement il devrait pas avoir de problème avec je voulais quand même un petit peu l'expliquer pour que vous sachiez d'où ça sorte mais bon Mojang utilise des codes un peu je sais pas pourquoi il s'amuse à le multiplier par 4 si on peut avoir une valeur si on peut avoir une valeur compris entre 0 et 3 parce que cette valeur elle va valoir soit 0 soit 1 soit 2 soit 3 alors ça par contre plutôt que le nommer L on peut le nommer direction par exemple d'ailleurs on pourrait mettre directement ça à cet endroit là ça fait juste après un code à rallonge ça fait une ligne à rallonge mais ça fonctionne aussi je peux remettre comme avant je trouve ça plus propre voilà donc on va rester sur ça et ce qu'on va faire ici c'est que on va afficher dans le dans la console cette valeur et maintenant je vais lancer voilà donc après l'horrible attendue à la lenteur de mon processeur on est enfin en jeu avec un magic splash text français d'ailleurs alors normalement on bloque tutoriel où est-il ? c'est là alors m'insuie il y avait une texture qui est invisible du coup bon ça fout le bordel il faudrait que je modifie la texture vous voyez donc là peu importe dans le sens où je le pose pour l'instant il a toujours la texture sur la même direction par contre dans le chat vous voyez là il m'a affiché 0 ici il m'a affiché 1 si je me mets comme ça il devrait m'afficher normalement 2 et si je me mets comme ça il m'affiche 3 voilà et donc maintenant la seule chose qu'il reste à faire c'est en fonction du metadata du bloc faire que la texture s'affiche dans la bonne direction alors je vais vite fait modifier la texture et on se retrouve tout de suite voilà maintenant elle est blanche bah du coup je vais quand même la renommer white ça sera un peu mieux voilà et non s'il y a un de l'air dedans ça risque pas de fonctionner ok voilà ce que je veux aussi faire c'est que sur le code de mon bloc et non pas de mon bloc sur un des items sur item tuto par exemple si j'avais à le retrouver voilà je vais mettre la fonction qui permet d'afficher enfin j'ai fait la fonction pour afficher la direction sur laquelle j'ai cliqué et le metadata du bloc donc c'est on item use voilà donc là pareil on va renommer tout ça en plus non il ne donne pas les arguments mais il me semble qu'il y a un autre truc avec use aussi use on item first use ou quelque chose comme ça qui est rajouté par forge et voilà ici il y a tous les bons paramètres donc comme c'est les mêmes on va simplement copier ça voilà voilà c'est plus joli ce sont exactement les mêmes oui c'est exactement les mêmes donc c'est bon voilà enfin pour vérifier que les arguments sont les bons ce que vous faites c'est que vous faites un petit arrobas override ou alors comme j'avais déjà montré vous passez super implementation et ça retourne bien sur la fonction donc c'est bon alors ce qu'on va faire ici c'est que ben on va faire un petit on va clairement afficher dans le chat dans le message enfin dans le dans le chat ça sera plus simple ah chat message pas besoin de passer par les fichiers de langue juste pour ça donc on affiche le side tout simplement et là il veut ah non il veut un message new chat message coupons non chat coupons texte voilà on va simplement mettre dedans le side et dans le deuxième le metadata world.getblock metadata x y et z du coup je préfère plutôt le lancer en débats comme ça on va tout de suite s'occuper en même temps de la texture et d'ailleurs je vais vous montrer que la citrouille possède justement une direction différente ah tiens ça c'est pour gérer le l'apparition du euh comment il s'appelle enfin le bonhomme de neige n'hésitez pas à regarder de temps en temps les codes de minecraft parce qu'il y a souvent des trucs intéressants vous voyez là vous avez la fonction get icone bon on va pas la recopier bêtement on va tout simplement la refaire nous même ça sera parce que là si on copie bêtement cette fonction vous n'allez pas la comprendre surtout qu'en plus c'est des fils machin machin ça sera mieux de la refaire par nous même je pense que la comprenez beaucoup mieux si vous la refaites vous même voilà donc maintenant il a une texture blanche comme je vous l'ai dit donc là je vais pouvoir et bien sûr ça lag il faut attendre un peu que les chunks chargent comme je vous l'ai déjà dit mon processeur est vraiment lent alors quand je filme en même temps c'est juste pas possible il n'arrive pas à suivre et donc là du coup il s'affiche deux fois parce que j'ai pas mis le point d'escalation world point is remote mais c'est pas grave vous voyez avec les citrouilles je vais juste mettre une petite séparation avec les citrouilles c'est la metadata 2 celle-là metadata 1 metadata 0 et ah metadata 3 si je fais avec les doigts sur l'air forcément ce sera 0 il reste de permettre de découvrir un peu minecraft par exemple on peut savoir rapidement que le bois là possède le metadata 3 bon après il y a aussi en je sais plus il me semble qu'il y a un moyen de faire afficher ça en faisant f3 plus quelque chose quelque chose comme ça je suis pas sûr en tout cas en point 1.8 il y aura les block states qui pourront d'assez facilement voir ça puisque normalement les block states seront l'équivalent de ce qu'il y a actuellement le metadata voilà donc j'en reviens avec ces blocs là donc ce qu'il faut c'est que si le metadata est égal à 0 il faut afficher la texture sur le side 3 donc là c'est déjà bon et comme celui-là si le metadata est 0 il faut afficher sur le side 3 la texture différente voilà donc si le side est égal à 3 et que le metadata il est égal à 0 deuxième texture sinon on va simplement juste regrouper ces deux là comme ça si le side il est égal à 4 et que le metadata est égal à 1 voilà petite parenthèse donc là j'ai oublié le double égal pour ça ça ne peut pas marcher vu que j'ai enregistré en débat qu'il me suffit juste de le casser et de le reposer et voilà ou même de le rafraîchir en posant bloc à côté ça aurait aussi fonctionné ensuite on va faire pareil ici donc si le metadata et que le side sont égaux enfin surtout les deux égaux à 2 donc que le side est égal à 2 et que le metadata est égal à 2 fistre normalement si je rafraîchis le check en posant bloc n'importe où voilà et pour finir le dernier bloc si le side est égal à 5 et que le metadata est égal à 3 donc ou sinon si le side est égal à 5 et que le metadata est égal à 3 et voilà normalement on rafraîchis le bloc et ça fonctionne aussi vous voyez donc on vient de refaire exactement la même chose et j'ai l'impression que j'ai des que ça va un petit peu trop vite par moment on a refait exactement la même chose que pour les citrouilles donc là je vais je les avais un petit peu espacés pour mieux voir mais bon voilà ça revient exactement au même la seule différence ici c'est que bon on a le code sur 3 lignes alors que là il y a le code sur une seule et même ligne c'est tout simplement parce qu'il y a une condition ternaire on pourrait refaire exactement la même chose vous voyez ils ont fait ici que donc si le side est égal à 1 s'il correspond à au dessus on affiche la texture du haut donc celle-ci si alors ça ça correspond ah oui ça c'est l'icône si le metadata est non ça c'est le side si ça est égal à 0 on met la texture du bas du coup ça ça correspond à la texture du bas exact et donc le bloc icône correspond au side et vous voyez là donc si le metadata est égal à 2 et que le side est aussi égal à 2 on met ça sinon etc etc donc on pourrait faire exactement la même chose euh sauf que ça bon ça passe sur la même ligne mais après est-ce que c'est forcément intéressant je suis pas sûr on pourrait faire allez c'est parti retourne donc si le side est égal à 3 tac sinon si le side est égal à 4 et que le metadata est égal à 1 point de surrogation tac sinon donc une ouverture de parenthèse ici encore cette texture là et sinon on affiche le texture bon il doit très sûrement me manquer pas mal de parenthèses ouais il manque les parenthèses vers la fin normalement c'est 1, 2, 3, 4 5 non il y a une parenthèse de trop donc j'ai euh bah non que 3 alors voilà alors j'ai peut-être oublié une ouverture bon on va bien voir si ça fonctionne toujours euh je vais rafraîchir en posant un bloc bah non c'est bon et donc ça revient au même on a passé tout ça sur une condition euh ternaire oui c'est ça donc ça fonctionne tout aussi bien donc maintenant on va s'occuper du cas euh ah non avant de faire le cas avec metadata forge rajoute une fonction qui va permettre de faire tourner les blocs euh par exemple allez dans l'itm tutoriel ce qu'on va faire c'est que là on va faire seulement si c'est euh déjà on va enlever le fait que le message s'affiche en ju double parce que c'est un peu chiant voir le point is remote voilà ça va que le faire côté serveur même si après je vais devoir vous en je vais devoir enlever ça euh en fait non ce qu'on va quand même ce qu'on va même faire c'est qu'on va afficher euh serveur double point serveur double point et sinon tac alors pourquoi je fais ça comme ça c'est juste pour éviter que les messages de chat rentrent en collision entre eux vous voyez comme ça je suis sûr qu'il y a un un espace entre les deux parce que ce que j'aurais pu faire c'est faire directement euh à l'intérieur même ici j'aurais pu faire que si le word est remote je mets euh client et sinon je mets serveur j'aurais pu faire ça mais je vais éviter c'est juste pour être sûr comme ça que les deux seront bien séparés parce qu'en fait ça je vais en avoir besoin pour vous montrer le le cas des euh le cas avec metadata avec metadata on va passer par l'état en titi ça va être utile de voir la différence entre word client et word serveur parce que je vais vous montrer quelque chose et donc là ce que je vais aussi faire c'est que je vais faire un world.get block donc x y z point rotate block world x y z et l'axe 6 forge direction point get orientation et le side voilà normalement c'est ça la fonction rotate block en fait qu'est-ce qu'elle va faire elle va faire tourner le bloc alors euh j'aurais dû plutôt mettre une alors si jamais le bloc a bien tourné ça va faire ça va retourner truc si le bloc a pas tourné ça va retourner fausse vous pouvez faire une condition avec ça d'ailleurs ce qu'on aurait pu faire c'est faire par exemple si le bloc a bien été tourné j'oublie une parenthèse on peut faire il me semble qu'il y a un truc pour une fonction pour faire en sorte qu'il y a l'animation sinon si je fais retourne true il me semble que ça devrait aussi faire l'animation euh bah du coup faut que je relance le jeu nous voilà en jeu et normalement maintenant oh punaise c'est vrai que j'ai juste de lancer si j'utilise mon item tuto par exemple sur le haut d'une citrouille voilà vous voyez la citrouille vient de tourner parce que j'appelle la fonction rotate block par contre si je fais son propre bloc et bah il se passe rien et bah je vais vous montrer comment faire bah faut tout simplement override la méthode rotate block donc là tac on va la prendre là en fait c'est juste euh ouais voilà ça fait tourner les blocs et en fonction de si ça a tourné ou pas ça va le va tourner true ou false on va simplement reprendre cette fonction et ce qu'on va faire alors visiblement le fait que j'ai mis true ah si ça fait juste descendre mon bloc comme ça ça fait partout en fait visiblement ça change rien du tout ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un word point ah bah j'ai dit on s'appelle là on va juste renommer word de bj word je préfère que ça s'appelle word word point set block metadata alors x y z et en fait on va plutôt reprendre par exemple là là la rotation de la citrouille vous voyez c'est cette fonction là alors les fonctions de force sont assez complexes on va plutôt parce que ça se passe par du code de byte à byte on va plutôt augmenter de 1 en fait on va faire int direction et c'est égal à word point set block metadata et du coup on va mettre tout simplement direction plus 1 ou même on va mettre le plus 1 ici et si le nombre si direction ad dépasse 3 donc il est égal non plutôt dépasse 4 pardon non 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 c'est bien supérieur à 3 c'est bien ça on le remet à 0 voilà et voilà et bah j'étais sur le nom de relancer donc je vais de nouveau couper le temps que ça se relance alors très vite fait je reprends parce qu'en fait bah je vais lancer le joueur en fond le temps que j'explique j'avais oublié 2-3 petits trucs c'est qu'il faut aussi rajouter la fonction get valid rotation donc là en récurrence comme notre bloc peut tourner sur sur les mêmes quoi je veux dire le but de cette fonction en gros c'est vous prenez l'endroit où vous pourrez faire le droit pour le faire tourner en gros là comme ce bloc il va tourner sur lui même on peut le prendre par en haut ou par en bas comme la citrouille que vous avez pu voir et donc il faut dire que les directions valides pour la rotation sont en haut et en bas si jamais vous ferez un bloc qui tourne je sais pas en fonction de je vois pas trop comment expliquer ça non vraiment pas et ici donc j'ai aussi rajouté une fonction qui fait que ça va que faire tourner le bloc côté serveur et que si jamais vous faites un clic droit en haut ou en bas après ça peut être optionnel vous pouvez faire que ça puisse tourner sur toutes les directions enfin peu importe là où vous cliquez parce qu'en gros là si je clique ici il va rien se passer alors que si je clique ici et il se passe rien non plus ah bah si si ah j'ai un petit problème le metadata monte pas vraiment comme je le souhaite qu'est-ce que j'ai fait ah bah oui c'est la direction voilà ce qui se passe quand on se plante juste dans un signe c'est supérieur à trois parts inférieures bon et ici bon on peut relancer tout ça voilà donc maintenant ça devrait mieux fonctionner vous voyez hop ça tournait il est là puis il est là puis il est là puis il est là voilà bah c'est déjà mieux comme ça tac 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 et tac ah ouais donc là bah c'est bon donc comme je l'ai dit si là je vais faire un clic droit sur ces côtés là ça marchera pas alors qu'ici ça va fonctionner donc après on pourrait faire aussi que ça fonctionne sur toutes les directions il suffit juste de rajouter ici virgule forge direction point etc pour mettre les autres directions mais par défaut forge on fait que on peut que faire un clic droit sur la direction en fait qui va pas changer et donc on peut encore rajouter l'est le nord le sud et l'ouest il est là voilà donc on va s'arrêter à là pour le bloc qui ne possède pas de métadata maintenant on va passer au plus complexe et au final j'ai déjà 31 minutes bon en même temps je fais pas les coupes je coupe une fois le rendu en cours pour ajouter les transitions en même temps enfin pendant le rendu quoi et bah du coup le bloc avec métadata on va se servir de bloc tout à fait métadata et bien sûr j'ai mon geticone qui est pas du tout prévu pour bah c'est quoi je vais couper l'enregistrement le temps de remettre les choses enfin de faire en sorte qu'un bloc possède une texture différente devant pour qu'on puisse y rajouter de la rotation voilà donc alors finalement je n'ai pas touché au bloc de métadata 2 enfin métadata 1 mais qui s'appelle le métadata 2 ni au 3 ni au 4 par contre j'ai touché que au 1 comme vous pouvez voir là j'ai gardé l'ancien code sauf si métadata est égal à 0 et dans ce cas donc la texture du dessous et la texture du haut est la même sur tous les côtés j'ai une certaine texture et devant j'ai cette texture là donc pour l'instant le bloc n'est pas encore directionnel vous pouvez voir là que la texture est tout le temps de ce côté donc dans le site égal à 3 tout simplement pour le voir dans l'inventaire et donc maintenant on va devoir passer du coup par un tile entity parce que comme dit si je rajoute bêtement cette fonction là euh non pas celle là bloc tutoriel si je rajoute bêtement cette fonction d'ailleurs je peux supprimer le système point out ne le gardez pas ça va faire du bordel dans le log des utilisateurs de votre mode donc si je reprends simplement ce mode là ce qui va se passer c'est qu'en gros quand je vais poser le bloc euh sur le la direction qui sera égale à 0 ça va être normal si je vais le poser là ça va devenir ce bloc là ce bloc là puis ce bloc là ce qui est pas du tout le comportement voulu donc on peut pas passer par le metadata vu que le metadata est déjà utilisé pour faire différents blocs dans ce cas on va devoir passer par le tile entity et c'est donc justement pour ça que j'avais fait le tutoriel sur le tile entity donc pour cet exemple je vais seulement appliquer les directions à ce bloc ci ces blocs là je vais les laisser tranquilles donc il va falloir bien sûr que je vérifie que le metadata est égal à 0 puisque je l'applique au metadata 0 et ben ce que j'ai aussi de faire c'est tout simplement appliquer ce que je vous avais vite fait montré dans le tutoriel sur le tile entity c'est mettre un tile entity seulement au metadata 0 et donc comme il y a déjà un tuto sur le tile entity je vais mettre en pause le temps de faire ça et voilà mon tile entity est terminé donc petit rappel pour ceux qui enfin un petit rappel il faut enregistrer le tile entity dans la classe principale créer la classe on rajoute tout de suite les deux fonctions reserve write parce qu'elles vont nous servir et donc rajouter dans la classe du bloc la fonction as tile entity et créer as tile entity donc si vous ne savez pas à quoi ça va être l'état entity etc je vous invite à retourner sur le tutoriel précédent alors vous pouvez voir d'ailleurs ici que j'ai utilisé tout simplement enfin j'ai fait tout ça en une ligne j'ai fait que si metadata est égal à 0 ça va être façon truce sinon ça va être false et ici j'ai utilisé les conditions internaires si metadata est égal à 0 on retourne new tile entity directionnelle et sinon nul donc seul mon bloc metadata 0 va posséder un tile entity donc maintenant on va pouvoir reprendre la fonction du bloc que j'ai utilisé avant la seule différence c'est que donc lorsque le bloc va être placé on ne va pas mettre un metadata différent on va juste garder en fait l'int direction parce qu'on va bien en avoir besoin alors je rappelle dans mon cas j'aimerais faire en sorte que seul mon bloc de metadata 0 soit directionnel donc là très important if stack.get euh metad non get item metadata non item damage il s'appelle est égal à 0 on fait ça donc si jamais le metadata de l'item qu'on a en main n'est pas égal à 0 il va pas faire cette fonction donc comme ça il va seulement mettre la direction si jamais le tile entity est bon ce qui est tout à fait normal parce que si on ne mettrait pas cette condition il pourra essayer de poser un tile entity enfin de poser de get le tile entity alors que la direction ne correspond pas et ça peut causer des problèmes et surtout il va exécuter du code inutile ensuite on va get le tile entity donc tile entity on peut même mettre ça plus haut tile entity donc ça c'est pareil j'avais déjà expliqué dans le futur sur les tile entity donc il nous faut bien sûr le monde on l'a ici et il nous faut les coordonnées x hop là x y et z que nous avons aussi ici c'est parfait on a l'instance de tile entity donc comme dit normalement il ne devrait pas être un autre tile entity mais par précaution on va quand même vérifier que notre tile entity est instance off tile entity directionnal et si c'est le cas on va lui mettre la direction voilà donc tile entity directionnal il faut cast ça à la variable tile point set direction alors pour l'instant cette fonction n'existe pas encore on va devoir la créer et direction alors comme la direction ça va être un nombre compris entre 0 et 4 vous comprendrez que c'est complètement inutile d'utiliser un int on aurait pu très bien utiliser un byte donc ce qu'on va faire c'est que on va simplement enregistrer un byte dans le monde ça sera un tout petit peu moins lourd donc là je vais cast byte alors ici on va rajouter donc private byte direction voilà on va l'enregistrer donc ici enfin là il faut le lire dans cette fonction là this.direction est égal à copond point get byte direction et lors de l'écriture on va l'écrire donc copond point set byte le nom donc direction je mets une majuscule parce que Minecraft met aussi des majuscules par convention donc on va faire comme Minecraft fait this.direction et voilà donc la direction est enregistrée dans le tiny entity reste plus qu'à faire le getter etc donc c'est parti sur generate getter etc direction on met les deux c'est parti ok et voilà la fonction ici ne fait plus d'erreur c'est parfait la direction on est maintenant bien enregistrée alors ce qu'on va pouvoir faire maintenant on va retourner sur l'item tutoriel et ce qu'on va faire ici c'est que du coup on va getter tile entity donc tile entity tile égal world point get bloc tile entity euh non juste gate tile entity pardon donc pareil x y z donc là il y a tous les arguments qui vont bien avec donc c'est bon si le tile est d'instance off tile entity direction player.achatmessage serveur plus donc là on va mettre ça direction tile.get direction vous n'allez pas la trouver parce qu'il faut cast hop et voilà maintenant lié on prend toute cette fonction on la colle aussi dans le client je sais c'est pas très joli d'avoir deux fois le même code comme je l'avais dit je peux faire la condition directement là dedans mais je préfère faire comme ça pour être sûr que les messages clients et serveurs soient bien séparés l'un des autres on peut supprimer la fonction rotate temporairement parce qu'on va pas l'utiliser actuellement donc ctrl shift c il me semble non pas ctrl shift c alt shift c non c'était bien ça c'était en fait j'ai fait alt shift c c'est ctrl shift c oui pour commenter voilà et et ben on va lancer le jeu voilà et concrètement nous allons faire face à notre tout premier problème regardez je pose le blog donc ici tac je le pose là 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 bon pour l'instant la texture est toujours du même côté parce qu'on a pas encore réglé la fonction gate icon regardez vous voyez ici donc que le site est égal à 1 et que hop là petit fail je viens de me rendre compte ici j'ai pas remplacé par client bon c'est pas grave comme vous voyez vous avez client client donc lui ça doit être le client qui est pas bon donc ici c'est égal à 0 ici c'est égal à 1 1 1 1 ici regardez partout sur le client et sur le serveur je rappelle ça c'est client ça c'est client et ça c'est aussi client c'est juste pour le fail et maintenant regardez enfin c'est juste à cause du fail pardon pas pour le fail je vais relancer enfin j'ai quitté le monde et je rentre de nouveau dans le monde et vous allez voir que nous avons un gros problème sur bon ici ça se voit pas parce que c'est égal à 0 et ici ça se voit vous voyez que sur le client la direction est égal à 0 pourtant ce serveur elle est bien égal à 1 et ça c'est dû justement à ce que j'avais expliqué c'est que enfin c'est ce que j'ai expliqué dans le tuto sur l'état d'entity c'est que la fonction read et write n'est que faite sur le côté serveur le monde le monde serveur celui qui va tout gérer enfin qui gère tout sauf ce qui est rendu le monde client lui n'enregistre aucune valeur puisqu'il a aucune idée de la sauvegarde et ça le problème c'est que lorsque vous allez rentrer dans le monde et ressortir ou même changer de dimension ou même si je m'éloignais pour décharger les chunks et je rentrais de nouveau dedans pour recharger les chunks ça referait le même problème c'est qu'en fait la direction est perdue sur le monde client et comme c'est le monde client qui fait l'affichage et bien il va afficher n'importe quoi en gros si jamais là on avait déjà adapté le code pour faire en sorte que la phase bleue soit du bon côté on ferait ça les phases bleues seraient du bon côté on ferait une déconnexion de connexion elles seraient tous mal elles seront dans le mauvais sens et donc ça ça se corrige et c'est justement avec les deux fonctions que j'avais donné sur le dernier tutoriel et donc je vais les récupérer de nouveau depuis le mode que je développe à côté parce que je ne les connais pas par coeur voilà on copie ça juste ça on peut l'enlever on n'en a pas besoin dans ce cas donc là en gros qu'est-ce qui va se passer on a un paquet donc qui est le paquet paquet update talent entity lorsqu'il va vouloir obtenir le paquet qui correspond à son talent entity il va créer un tag qui va être vide il va white le nbt tag donc là qu'est-ce qui va se passer il va appeler cette méthode donc il va d'abord faire ce qu'il y a ici en gros il va lui mettre l'idée il va mettre x il va mettre y il va mettre z puis il va mettre la direction et ensuite qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va en client lorsqu'il va recevoir le paquet parce que cette méthode est déclenchée lorsque le paquet est reçu hop recherche java vous voyez ici il y a quelques petites vérifications si le talent entity lorsqu'il reçoit le talent entity and update talent entity donc ça c'est quand il reçoit le paquet il obtient le talent entity au niveau des coordonnées x y z donc justement c'est celle qu'on avait et donc ça ça permet de retourner x y z vous voyez et donc il va exécuter la fonction on paquet update du talent entity que nous avons override ici et ici qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on reçoit le paquet donc ça c'est la fonction pour obtenir le tag open qui se balade dans le paquet et ben on va le réécrire et donc en client les valeurs vont être bonnes vous allez voir que maintenant si je fais une décoroco les valeurs seront toujours ok et un petit clic droit et vous voyez que sur le monde client j'obtiens la bonne valeur alors qu'avant il m'affichait à chaque fois 0 et donc c'est bon maintenant il reste plus qu'à faire que la texture s'adapte en fonction de cette variable et là on va être face à un nouveau problème c'est que vous voyez bien que dans la fonction getIcone et ben on n'a pas x y et z ni le word vous allez dire bon bah dans ce cas on fait je sais pas type entity directionnal point get direction etc et comme je dis ça va pas marcher parce que si vous faites des variables statiques ça va pas du tout être bon et donc on a besoin d'une fonction qui possède le monde x y et z et ben on va chercher ça dans la classe bloc tac getIcone et là comme par hasard comme les choses sont bien faites on a une fonction avec iBlockAccess qui est à peu près l'équivalent du monde puisqu'en fait la classe world est instance of iBlockAccess et comme par hasard iBlockAccess a une fonction getIentity mais voilà ça fait bien les choses non je plaisante c'est juste que moi j'ai rajouté ça justement parce que c'est une fonction nécessaire et qu'il utilise par exemple aussi pour les canastiques il me semble pour le fait d'être connecté donc on a x y z et le side et ben voilà on va reprendre cette fonction alors iBlockAccess on va le renommer world ça on va le renommer x y z et le side alors si le TineEntity enfin si voilà par contre là il n'y a pas de variable metadata donc c'est word.getBlockMetadata x y z égal égal 0 car comme dit je veux l'appliquer seulement au metadata 0 il faut laisser cette méthode pour les autres blocs il ne faut pas non plus enlever celle là parce que celle là va gérer l'icône en main l'icône en main ne prend pas cette fonction puisque forcément il n'y a pas de x ni de y ni de z encore moins de monde si il y a un monde par contre il n'y a pas de x y z pour lui renter enfin non il n'y a pas de monde non plus ça pourrait être le monde du joueur mais bon il n'y a pas de x y z pour le rendu en main donc cette fonction n'est pas déclenchée pour le rendu en main le rendu en main cherche directement cette fonction là donc cette fonction là très important n'enlevez pas ça sinon votre icône sera plus bon par contre il faut rajouter en plus ça donc pour metadata 0 seulement dans mon cas puisque j'aimerais appliquer seulement metadata 0 si vous voulez appliquer à tous vos blocs vous faites pour chaque metadata donc là le principe va être un peu le même si le side est égal à 1 ou t'es égal à 2 on va retourner ça sinon et ben là il nous faut notre en fait je vais simplement reprendre la condition ternaire qu'on a déjà fait avant parce que là la vidéo est déjà longue on va pas perdre du temps à réexpliquer ce qui a déjà été expliqué donc alors mon bloc tutoriel 1 je vais reprendre cette fonction là puisqu'elle contient tout ce que je veux la différence c'est qu'il faut d'abord avoir l'instance du tile entity pour le side 1 et le side 2 ça sert à rien d'avoir l'instance juste un entity on s'en fiche par contre ici il n'y a pas besoin de l en fait tile entity parce que de toute façon vu qu'elle retourne il ne fait pas la suite du code tile entity tile est égal à world.get tile entity x y z si le tile est instance of le tile que je veux tile entity directionnal directionnal oui pipe direction est égal à on casse tile directionnal tile entity directionnal à tile voilà get direction parfait et maintenant donc en fonction de la direction donc si la direction tout ça on peut enlever donc si le side est égal à 4 et que la direction est égale à 1 il ne me manque pas le cas où la direction est égale à 0 là dedans si non bon bref on verra bien donc la direction est égale à 1 on va prendre bloc icone 2 non il faut prendre icone avec un 1 il me semble lui c'est un 1 et dans tous les autres cas ça sera celui avec le 2 donc là à chaque fois c'est pas mes tata mais direction 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 et dans tous les autres cas ça va être celui avec le 2 ouais il me manque le premier cas le cas où la direction est 1 et le side n'est pas égal à 4 n'est pas égal à 2 et n'est pas égal à 5 donc c'est le cas où le side est égal à 3 donc si le side est égal à 3 et que la direction est égale à 0 il faut aussi prendre ça voilà normalement c'est bon il ne reste plus qu'à lancer et ça devrait être normalement correct après ce qu'on va faire c'est dans la foulée on va s'occuper de la fonction la fonction pour la direction c'est à dire celle-ci bon ça va être globalement exactement la même les 6 choses qui vont changer en fait en fait je vais carrément reprendre cette direction que j'ai utilisé dans le private chest parce que c'est directement celle qu'il faut pour un tail entity vous voyez hop quoique il y aura un petit truc à adapter arrobas override rotate block et bien sûr j'ai oublié de prendre l'autre get valid direction je reprends un peu des codes parce que tout s'est tapé c'est quand même un peu long donc là pareil 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 il faut juste rajouter la condition pour vérifier que le metadata est bien égal à 0 donc award get block metadata parce que comme dit moi je ne veux le faire que pour mon metadata 0 après si vous voulez faire que les autres blocs metadata soient aussi directionnels ce que vous faites c'est que vous ne mettez pas la condition là mais vous mettez la condition ici vous adaptez le tail entity en fonction de la direction et après vous pouvez même utiliser le même tail entity pour plusieurs blocs il n'y a pas de problème on peut utiliser la même tail entity pour plusieurs blocs là vous pouvez faire un tail entity directionnel et vos autres tail entity vous faites un extend tail entity directionnel pour pouvoir utiliser la fonction donc ça ça peut aussi marcher par contre là donc ça c'est tail entity directionnel pas private chess parce que ça ça ne va pas marcher d'ailleurs il faudrait peut-être que je pense à vraiment bosser sur tail entity enfin sur privatizer parce qu'il n'est pas disons que la base du mode est fait mais je ne l'ai toujours pas publié donc ça je vais l'appeler plutôt taille directionnelle voilà et là je ne sais pas si c'est super à 5 mais c'est super à 3 il faut le remettre à 0 voilà donc normalement ça devrait être aussi bon ici je vais juste regarder d'accord parce que là ce qu'on peut faire du coup c'est que retourne world.getblockmetadata xyz égale égale 0 tac et sinon on va retourner sur force direction voilà comme ça c'est pour les autres tail entity qui n'ont pas de enfin les autres blocs qui ne sont pas directionnels et voilà ben normalement il n'y a plus rien à modifier il n'y a plus qu'à tester et à croiser les doigts en espérant que ça fonctionne comme ça le tuto est fini ce qui est quand même déjà assez long bon là il n'y a pas les temps j'ai quasiment une heure sans les temps à couper sachant que j'ai quand même pas mal à couper je pense qu'il y en aura pour au moins 50 minutes voilà donc retour en jeu donc je suis vraiment désolé si certains tutos sont long mais bon pour montrer tout ce qu'il faut montrer ça prend du temps et le prochain tuto ça risque d'être encore plus long parce que normalement le prochain tuto on passe au testaire donc tail entity special render ce que j'ai aussi parlé dans les tail entity donc voyez qu'ici bah c'est parfait du premier coup enfin en même temps j'ai repris le code que j'avais déjà fait pour celui-là donc du premier coup j'ai réussi à faire à avoir ce qu'il faut quoi mais ce que je vous conseille vraiment de faire c'est que si vous suivez le tuto ne copiez ne collez pas bêtement depuis le tuto et écrits le code refaites comme j'ai refait pour la première fois le code ici comme ça ça vous aidera vraiment à le comprendre parce que si vous copiez juste une condition éternaire bêtement vous n'arriverez pas à le comprendre et c'est bête de ne pas comprendre ce qu'on fait voilà donc là vous voyez la direction est bien comme il faut et normalement si je fais un clic ah bah j'ai retiré la fonction qu'il fait tourner du coup il faut encore que je relance c'est ici voilà on va réactiver ça donc ctrl shift c normalement ça le décomment ah non 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 ça ne veut pas le décommenter si voilà ctrl shift c c'est bon ça le décommente et il ne reste plus qu'à relancer et en fait pendant que je vais en train de se relancer j'ai pensé à un truc c'est qu'en fait ce que je viens de faire là ne va pas fonctionner ou théoriquement non en tout cas si ça fonctionne ça va m'étonner voilà c'est bien ce que je me disais voilà vous voyez la direction elle change mais le bloc il ne tourne pas et bah en fait c'est parce que ici là ça tourne bien et la raison à ça c'est parce qu'en fait donc le premier passe par un temps enfin le premier c'est mieux que j'ai fait sourire la passe par un temps et l'autre non on va retourner sur le bloc tutoriel voilà vous voyez ici donc il y a cette fonction cette bloc méniata vite notifié et ici j'ai mis le flag 3 en fait ce 3 va envoyer va dire au client tiens il faut que tu refaces le rendu et il y signale aussi que taille entité a changé de toute façon et donc bah quand on fait un client droit c'est bon ça fonctionne parce que il sait que taille entité que la valeur a changé et il dit de refaire le rendu là en fait la valeur change c'est bon mais enfin elle change que côté serveur côté client il reçoit pas le changement et ne refait pas le rendu non plus et donc bah il faut régler ça et pour régler ça dans la fonction je me retrouve plus maintenant voilà donc ici vous voyez la fonction cette direction ce que vous allez faire c'est ici dans la fonction cette direction vous allez rajouter this.worldobj point mark block for updates this.xcord non c'est bien ça c'est xcord this.ycord et this.zcord voilà donc là j'avais lancé le jeu en debug voilà donc là j'enregistre et normalement tac et vous voyez que et bah voilà maintenant la direction est synchronisée direction 2,2,3,3 mais il tourne toujours pas parce que il refait pas le rendu et donc là ce qu'on va faire c'est que lorsqu'il va recevoir le paquet on va lui ordonner de refaire le rendu et c'est ce que j'avais en fait tout simplement dans le tiny entity je sais plus d'où je l'ai caroté la fonction je crois que c'est dans le four et bien sûr ça c'est pour mettre à jour la lumière et ça c'est pour faire la mise à jour du rendu voilà donc là je vais le mettre et voilà il tourne enfin et bah voilà je crois que c'est bon pour ce tutoriel j'ai rien à rajouter on se retrouve pour un prochain total pour les tiny entity sur les TESR donc tiny entity spécial renderer qui vont permettre de faire en gros un peu comme un portail des rendus dans tous les sens avec des mones techniques etc voilà à la prochaine on se retrouve pour un autre C'est parti.